Le prophète nous dit qu'il ne faut pas insulter les morts. Ah oui, c'est important. Il ne faut pas insulter les morts. Qu'est-ce qu'il dit précisément ? N'insultez pas les morts car ils sont déjà parvenus au résultat de leurs œuvres. Et ça, c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Les morts, leurs dossiers sont fermés. Voilà, c'est une affaire classée. Ils sont passés dans l'autre monde. « Allah, c'est lui qui va les juger. Est-ce qu'ils ont fait le bien, le mal ? C'était quoi leurs intentions ? Le paradis, l'enfer ? » Et donc, on va dire, ce qui se passe après la mort, c'est une affaire entre les morts et Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à toi qui es vivant, oublie-les. Ça y est, ils ne sont plus de ce monde. Et préoccupe-toi des affaires d'ici bas. Mène des luttes contre les gens qui sont mauvais, qui sont injustes. Mène des luttes contre les tyrans pour que la justice et le bien s'établissent dans ce bas monde, pour que les gens ne soient pas lésés dans leurs droits. Soyons proches des faibles, des démunis sur cette terre et dans ce monde. Donc, on s'occupe plutôt des vivants à travers nos luttes, à travers nos débats, pour faire le bien sur terre. Quant aux morts, laisse tomber. On ne va pas se focaliser dessus, on ne va pas les insulter et on ne va pas gaspiller notre énergie par rapport à ces personnes. Voilà. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est quoi ? C'est de dire qu'Allah nous préserve d'être comme eux, si c'était des gens mauvais. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du feu de l'enfer. C'est ça la mentalité qu'on doit avoir. Je rappelle ce hadith, n'insultez pas les morts car ils sont déjà parvenus au résultat de leurs œuvres. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.